Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je décidais de vous faire un update lecture spécial lecture Charleston, donc les sorties d'avril 2018 et je peux vous dire qu'il y a du très bon là-dedans. Tout d'abord je vais vous parler de mon coup de cœur qui est aussi le prix du livre romantique 2018, il s'agit de La Vallée des oranges de Béatrice Courteau aux éditions Charleston. Dans cette histoire nous allons suivre Anaïs, Anaïs dont la vie bascule lorsque l'on va découvrir une boîte en fer qui aurait appartenu à son arrière-grand-mère. On va alors plonger dans la vie de Magdalena, son arrière-grand-mère qui vivait à Mallorque, qui était pâtissière là-bas et qui a connu la guerre civile. Du coup on va encore avoir un récit à deux époques, on va suivre Anaïs en 2016 et Magdalena à Mallorque en 1935, donc au moment de la guerre civile à peu près. J'ai adoré découvrir cette histoire, je vous en dis pas plus parce que le roman est très court, il est fait de 120 pages, donc je vais pas vous donner toute l'intrigue. Ce que je peux vous dire c'est que les personnages sont très très attachants, que l'intrigue est pleine de suspense. J'ai adoré partir en quête des origines d'Anaïs dans La Vallée des oranges. J'avais quasiment l'impression de sentir ces oranges tellement ils étaient bien décrites dans ce roman, c'était assez fou. J'avais très très envie d'en manger une après, il faut le dire. La Vallée des oranges, c'est un très bon titre pour ce roman. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai adoré La Plume de Béatrice Courteau, pour le coup j'ai été directement happée dans le récit, j'ai pas pu lâcher ce livre avant de l'avoir terminé. J'ai adoré les personnages qui étaient très attachants, l'intrigue est habilement ficelée, on a des révélations pile au bon moment. Voilà, c'était tout bon en fait, ça a été un coup de coeur pour moi. Je vous le recommande vivement si vous êtes férus comme moi de quête d'origine, de récits à deux époques différentes. Voilà, là La Guerre Civile à Mallorque, j'avais jamais rien lu dessus et du coup pour moi c'était vraiment génial. En plus ça a été un vrai plaisir de découvrir ce roman parce qu'il a été très bien documenté, on sent que l'auteur a fait des recherches et c'est toujours très appréciable. Globalement ça a été un roman plein de surprises qui se déguste avec un très grand plaisir et qui vous laisse un entêtant parfum d'orange une fois votre lecture terminée. Je ne peux que vous le recommander chaudement. Ensuite il y avait Une journée exceptionnelle de Keira Arruda aux éditions Charleston dans leur collection Charleston Noir. Qu'est-ce que Charleston Noir ? C'est la nouvelle collection on va dire de Charleston qui associe du thriller aux héroïnes Charleston, les héroïnes emblématiques pleines de force mais du thriller. Et là on va se plonger dans une famille qui a absolument tout de normal au premier abord. On a l'impression que c'est une famille qui vit le rêve américain avec leurs deux enfants, ils sont bien intégrés professionnellement, socialement, bref la famille de monsieur tout le monde en fait. Et puis petit à petit dans le récit vont arriver des petits éléments qui vont vous déranger, des petits éléments qui vont apesantir un peu l'ambiance et vous allez sentir. Vous allez sentir le truc venir et vous allez comprendre pourquoi c'est un Charleston Noir et pas un Charleston tout court. Dans ce roman, on va suivre une personnalité pathologique qui m'a vraiment fascinée. Dès les premières pages, j'ai bien vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Voilà, j'ai bien senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je ne m'attendais pas forcément à ça et ça c'est plutôt bien parce que vous voyez, moi je suis habituée à analyser des pathologies mentales, des personnalités pathologiques et ça a été un vrai régal pour moi. C'est très très bien fait. L'auteur s'est bien documenté aussi sur cette personnalité-là donc c'était vraiment un plaisir de lire ce livre. En fait c'est très simple, vous avez l'impression de suivre une famille normale et petit à petit cette famille va vous glacer le sang et vous avez juste envie de savoir ce qu'il en est vraiment. Parce que vous allez voir, il y a des petits éléments parfois qui vous font un petit quai quoi. Ça ne va pas, ça ne marche pas dans une famille normale, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et c'était juste génial en fait. Ça m'a un petit peu glacée, j'ai eu un petit peu peur. Ce n'est pas que j'ai eu un petit peu peur mais la personnalité est angoissante en elle-même et la chute, la fin était vraiment très bien menée. Je ne peux pas vous en dire plus parce que vous en dire plus c'est vous spoiler. Tout simplement, les révélations elles arrivent à point nommé, on ne s'ennuie pas à la fin. Ce n'est pas forcément tout ce que j'avais prévu donc c'était aussi très bien, j'ai été surprise. Et bref, je ne peux que vous conseiller ce roman si jamais ça vous intéresse. Si vous aussi vous avez envie de découvrir cette famille assez particulière. Cette fois-ci je vais vous parler des poches sorties en avril 2018. Il y a L'ombre de l'autre femme de Dorothy Compson donc aux éditions Charleston, toujours chez Charleston Noir qui peut aussi vous faire passer quelques heures assez tendues. Dans cette histoire, nous allons suivre Libby et Jack. Libby va tomber amoureuse de Jack mais va aussi s'interroger un petit peu sur son mari. En effet, Jack a déjà été marié à une jeune femme qui s'appelait Eve et qui est décédée dans un mystérieux accident. D'où le titre L'ombre de l'autre femme. C'est un dur destin quand même d'arriver comme seconde femme de son mari parce que celle-ci est décédée. C'est un petit peu compliqué, c'est un cruel destin. Et pour le coup, on va vous montrer à quel point dans ce livre vous allez sentir une ambiance de plus en plus pesante, de plus en plus sombre et vous allez suspecter absolument tout le monde. Vous n'allez pas trop bien comprendre ce qui se passe et puis la fin va arriver en apothéose. Vous allez avoir la révélation de fou qui va vous surprendre. C'était trop bien, c'était vraiment très très bien. Enfin, le seul point négatif pour moi dans ce roman, ça a été à un moment donné, on suit l'ex-femme de Jack, donc Eve, via ses journaux intimes. C'était pas une partie indispensable dans ce roman. Ça a ajouté un petit peu de longueur et c'était dommage parce que le rythme était très très bien. En gros, vous avez un très bon rythme au début, vous avez un très bon rythme à la fin et je trouvais ça dommage que ça soit un peu cassé au milieu. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié cette histoire, j'ai été surprise. Je vous conseille ce roman si jamais ça vous intéresse. Je ne me suis pas vraiment attachée au personnage mais j'avais très envie de savoir le fin mot de l'histoire. Je voulais savoir si Libby allait s'en sortir, ce qui est arrivé à Eve et la fin est un peu explosive. On vous tient en haleine, alors pas tout du long, comme je vous l'ai dit, il y a une petite longueur au milieu, mais on vous tient quand même en haleine. Vous passez cette longueur, vous avez envie de savoir la fin, donc je vous le recommande aussi. Et enfin, un très beau roman, là aussi décidément, j'ai eu de la chance ce mois-ci, Le Refuge des Souvenirs de Marie Marcus, donc aux éditions Charleston en mode poche. J'ai adoré cette histoire. On va suivre Marie Jacob qui revient dans sa famille parce que son père est mourant, je crois, et en fait elle va revenir dans la maison de son enfance où elle avait oublié qu'il s'était passé plein de choses. Elle va se souvenir d'un bon pan de son enfance, très très important, et ça va permettre d'amener les thèmes de la ségrégation, de l'esclavagisme et du racisme. Et du coup, j'ai adoré ce bouquin, c'était vraiment très très bien fait. En fait, on va se retrouver dans les années 60 où la ségrégation fait encore rage, et on va se rendre compte que dans les années 60, Marie Jacob donc était une petite fille et qu'elle a été élevée avec une domestique, une cuisinière qui s'appelait Lavina, et on va suivre cette amitié-là, on va suivre Lavina, on va suivre Marie Jacob au moment où la ségrégation fait rage. Et forcément, il y a un récit un petit peu dur parfois, mais c'était vraiment vraiment très bien fait. J'ai beaucoup aimé ce roman qui dénonce énormément de choses. Pour le coup, c'était vraiment top. Les personnages sont super attachants, l'intrigue est très intéressante, la fin est aussi terrible, mais voilà, je vous le conseille vraiment parce qu'il m'a vraiment touchée ce roman en fait. J'ai adoré le découvrir, et si le sujet vous intéresse, pour le coup, je ne peux que vous le conseiller. Je vais peut-être faire un parallèle un peu compliqué, mais je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps de The Hate U Give, qui est aussi sur le racisme, la ségrégation, etc. Et là, je trouve qu'on a aussi un roman percutant, un roman touchant sur la ségrégation, et là, je trouve vraiment que pour le coup, ça montre encore plus la détresse, ça montre aussi que le combat, il n'est pas terminé, et tout ça sans les points négatifs que j'ai pu relever dans The Hate U Give. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas tant apprécié que ça, The Hate U Give, c'est peut-être parce que j'avais lu ce roman là juste avant, et qu'il était très très bien fait. Donc c'est peut-être ça. En fait, je me dis que j'ai dû faire un parallèle inconscient entre les deux, et vraiment, celui-là, il est vraiment, vraiment génial. On va avoir affaire à des personnages forts, à des personnages charismatiques, qui vont être amenés à risquer leur vie pour leurs idéaux, et qui vont le faire. Ils vont le faire parce qu'il y en a besoin, parce qu'il faut que ça change, et c'était génial de suivre des personnages aussi courageux, à cette époque aussi tourmentée, qui était la ségrégation de 1960. Et en même temps, on ne vous dit pas maintenant c'est bon, le monde il est beau, il est rose, non, on vous montre que, bah, c'est pas terminé, que le combat il est toujours là, et c'était vraiment habilement fait. Voilà, c'est peut-être la différence avec The Hate U Give, c'est peut-être ça. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai parlé de 4 livres qui m'ont beaucoup plu, dont un coup de coeur, et un presque coup de coeur quand même. Deux thrillers absolument géniaux, surtout une journée exceptionnelle que j'ai adorée. L'ombre de l'autre femme était un petit peu moins surprenant, un petit peu moins prenant peut-être, mais il était aussi très très bien. Donc je vous conseille vraiment ces 4 livres si jamais il vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu l'occasion de lire l'un de ces 4 livres, ou si je vous ai donné envie d'en découvrir un, c'est possible aussi. Un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Un abonnement, ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501